Les entreprises marocaines, premières touchées par le blocage. Alors qu'aucun département ne peut s'engager dans des projets d'envergure, tant que le nouveau gouvernement n'est pas formé, le manque de visibilité risque de ralentir l'économie marocaine. Plusieurs secteurs et projets seraient déjà touchés par cette crise, notamment les marchés publics, les paiements des entreprises ou encore les investissements étrangers. Les opérateurs étrangers restent, eux, réticents vu l'absence d'interlocuteurs au gouvernement. Le gouvernement doit être stable et permanent pour qu'il y ait une négociation autour de programmes et de contrats avec un investisseur. Tous ces aspects touchent les petites et moyennes entreprises. Plusieurs entreprises et établissements publics sont dans l'attente. En l'absence d'une politique gouvernementale claire, les marges de manœuvre des entrepreneurs se retrouvent extrêmement réduites. Le blocage politique qui entrave la constitution d'un nouveau gouvernement impacte non seulement le fonctionnement des PME, mais retarde le paiement des entreprises liées à des marchés publics. Les petites et moyennes entreprises se retrouvent donc dans une situation critique, exemple concret avec cette jeune entrepreneuse pour qui la situation politique n'est pas sans effet. Il nous faut d'autres crédits pour rembourser ceux d'avant. Donc le problème nous affecte en tant qu'entreprise, mais affecte également nos employés par la suite. Ces employés d'Yana, par la suite. Des entreprises étrangères qui avaient l'intention de venir investir dans le pays, créer des emplois et s'allier à des petites et moyennes entreprises, hésitent aujourd'hui, avec l'absence du gouvernement, à venir s'installer dans le pays. De jeunes entrepreneurs qui tentent par tous les moyens de résister à ce blocage. Un blocage qui met en attente plusieurs projets prometteurs de leurs entreprises. C'est pour ça qu'ils ont parti. Sous-titrage FR ?